On est toujours sur le salon du DIY et c'est avec Joly qui fait des LED, qui est Philippe Joly de Pixlume, qui va un peu nous présenter son entreprise. Philippe, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ? Oui, merci Alexandre de nous interviewer à l'occasion de ce salon du CSF, qui est un joli salon. Alors nous, on a créé une jeune société il y a deux ans, bientôt trois maintenant, qui s'appelle Pixlume. Pixlume parce que pixel lumineux, donc comme l'indique un peu le nom, effectivement, on est dans les lumières. C'est vraiment du voisir créatif. La plupart du temps, comme je disais, on travaille dans l'univers pro, dans la mesure où on va travailler avec des archives, qui vont être des prescripteurs, pour des applications assez diverses, mais qui reviennent souvent autour de la création de ce qu'il y a des toilettes. Les applications, la clientèle finale visée, principalement les hôtels, les bars, les boîtes de nuit, mais on va faire aussi des villas en décoration, principalement sur des chambres à coucher, dans des salons. Et on a une solution technique qui est d'une simplicité assez déconcertante. Il s'agit de plaques, qui s'apparentent finalement à des plaques de mousse, de polystyrène, ou des plaques de plâtre qu'on utilise dans la construction d'intérieur, on les connaît toutes, c'est les cloisons sèches. Sauf que j'ai développé autour de panneaux en cloisons sèches, un brevet sur ces plaques de plâtre que j'électrifie. Je les électrifie en 12 volts. Donc c'est un choix parce que c'est totalement sécurité. Donc la LED nous va bien. Ces LED, on les a développés avec deux petites aiguilles. Parce qu'une LED, comme toute source électrique, a besoin d'un plus et d'un moins. On va venir les punaiser, vraiment au sens propre, je ne suis pas en sens figuré. On vient les punaiser sur les plafonds, sur les murs, sur les tableaux lumineux qu'on présente au salon. Vous êtes un entrepreneur comme on les aime. Est-ce que vous auriez quelques conseils à un jeune qui aimerait lancer son entreprise ? Conseil, non, je n'ai pas cette présention-là. Bien que vous m'ayez posé la question avant, je m'y attendais. Mais je dirais que pour se lancer, il faut des occasions. C'est ma lecture des choses. Je pense qu'ensuite, il faut une bonne dose d'inconscience. Et en fait, il faut se laisser guider par sa petite voix, par son intuition. Il faut avoir une vraie part de rêve. Il faut avoir envie d'aller chercher les étoiles comme on le fait avec nos petites lumières. C'est joli qui fait des LED qui lance les étoiles sur les plafonds. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. On se retrouve pour de prochaines interviews sur le salon du DIY avec Startup et Business Mag. Regardez les réseaux sociaux, pose les actualités toute la journée. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre.